ouais dis moi tu écoutes quoi la salle mais là je suis occupé là mais s'il te plaît ça prend qu'est mais là je vais tourner ma première vidéo youtube donc tu me laisses tranquille du coup moi c'est soufiane j'habite en belgique je suis coach sportif et je fais aussi des vidéos sur instagram tik tok aujourd'hui youtube mon concept à moi c'est quoi c'est d'interviewer des gens à la salle de leur poser des questions savoir ce qu'ils écoutent ce qu'ils mangent qu'est l'eau ils boivent si c'est petit en plat enfin vous m'avez compris aujourd'hui première vidéo youtube je vais répondre à mes propres questions c'est parti au niveau de la musique moi c'est assez varié je vous avoue je peux passer du rock au rab au reggaeton vraiment de tout mais dernièrement ce que j'écoute beaucoup c'est un grand classique eminem lose yourself alors pourquoi j'ai commencé la salle c'était il ya sept ans de ça quand j'avais 18 ans je me sentais assez maigre très très maigre même et pas très bien ma peau je faisais du foot beaucoup de foot et à un moment je me suis blessé au foot je me suis dit bon je peux pas rester sans rien faire c'est parti on va commencer la salle il y avait une salle à 20 minutes à pied de chez moi et donc tous les jours j'allais en ne connaissant pas grand chose en restant deux voire trois heures à la salle en faisant n'importe quoi comme exercice zéro diète mais en tout cas je prenais du plaisir à faire ça depuis c'est resté je m'entraîne encore aujourd'hui quasiment tous les jours après moi je vois vraiment comme un plaisir plutôt qu'une obligation si je vais pas la salle je dors pas bien je me sens pas bien non vraiment je prends du plaisir à aller ça me fait kiffer je vous fais un peu le scénario puis là je m'entraîne prépare mon banc de développé couché vous voyez à la salle à 18 heures quand tous les bancs sont pris je prépare mon banc tranquillement je fais ma première série de chauffe et puis après je vais dire bonjour à un pote qui est juste à côté et là mon banc disparaît je regarde autour de moi et il ya des gens qui se permettent de prendre votre banc quand vous avez préparé vous avez mis vos petites essuies dessus sans rien demander ils font comme chez eux on dirait la salle de chez eux ça c'est vraiment un truc qui me dérange les gens qui prennent le matériel sans demander à la personne qui était occupée avec le matériel justement ça m'arrive pas souvent heureusement mais c'est quelque chose qui me dérange vraiment fortement sinon les salles à 18 heures un grand classique quand tu n'as pas de place pour ni marcher ni t'entraîner en fait tu peux rien faire tu subis ce qui me dérange aussi c'est quand on me dit non pour une interview c'est à dire que je viens avec mon micro et que je demande gentiment à une personne est ce que ça te dirait de répondre à la question qu'elle me dit non c'est une blague je comprends que vous voyez pas passer tous devant la caméra mais c'est pas facile pour moi il a tellement j'adore manger les gars il faut savoir je pense que si je m'entraînais pas je ferais facile plus de 100 kg face et aujourd'hui 120 kg au minimum je me fais plaisir je vais pas vous mentir j'ai pas une diète qui est hyper strict hyper calculée pour moi le sport ça permet aussi de se faire plaisir de bien manger de manger un peu comme on veut tout en gardant une bonne ligne sans excès important pour répondre à la question c'est les burgers les burgers vraiment les burgers c'est ce que j'adore manger que ce soit fait maison ou attention mcdonald's ou quick ou burger king dites moi lequel des trois vous vous préférez dans les commentaires moi perso c'était quick pendant des années mais non je suis un peu plus mcdo donc moi c'est mon cheat meal de base c'est 10 burgers voyez les burgers à 1€ les burgers à 1€ vraiment sans salade juste de la viande du fromage un peu de sauce c'est la séance d'eau j'adore du coup faire des tractions tout ce qui est mouvement de tirage en fait je pense que c'est aussi parce que j'ai fait pas mal de street workout et j'ai pris vraiment goût à ça donc le street workout et quand je vais à la salle je fais toujours des tractions je fais entre 200 et 400 tractions par semaine donc ça vous donne une petite idée à quel point j'adore cet exercice la séance que je déteste le plus c'est les jambes j'ai été opéré des deux genoux à cause du foot depuis et faire mes jambes c'est vraiment compliqué j'ai souvent des douleurs etc même si ça va maintenant aujourd'hui j'arrive à m'entraîner sans trop de soucis les jambes ça a toujours été compliqué pour moi depuis mes opérations des deux genoux mais bon on skipe pas les jambes nous l'exercice que je déteste le plus vous allez me comprendre là dessus c'est un exercice que j'aime bien mais qu'en même temps j'ai déteste les fentes bulgares je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand vous faites l'exercice là vous êtes en train de souffrir vous avez l'impression que vous allez décéder et après vous êtes tellement satisfait de l'avoir fait que ça vous donne envie de le refaire en fait les fentes bulgares c'est le pire exercice pour moi j'adore le film equalizer je sais pas si vous l'avez vu vous mettez l'accent sur 10 du coup c'est un film avec denzel washington je vous conseille de le voir il est vraiment incroyable et ce que j'adore dans ce film c'est l'état d'esprit du personnage principal qui est vraiment qui a peur de rien qui fonce et allez voir je vais pas vous spoiler les meufs musclés moi je trouve ça magnifique les filles continuez à vous muscler bon il ya des limites quand je parle de limites c'est en termes des filles qui font du bodybuilding etc ça ça m'attire pas du tout je respecte leurs choix et leur discipline mais moi personnellement je trouve très beau une fille bien musclé bien fit pour moi c'est magnifique avec des formes voilà d'abord les formes enfin je parlais des filles en forme c'est le cerveau un cerveau bien musclé je me demandais pas comment on muscle le cerveau mais franchement c'est très attirant d'abord je vous dirais enchanté ça dirait une petite interview je m'entraîne très souvent en jordan one ou en doug j'adore les sneakers un collectionneur de sneakers oui je sais c'est pas bien d'aller s'entraîner avec mais il faut avoir le style aussi quand tu t'entraînes et j'adore mettre des chaussures qui sont assortis à ce que je porte donc voilà les gars j'espère que cette première vidéo de présentation vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner aussi nous on se suivre sur instagram sur tik tok j'essaie de poster assez régulièrement comme ça vous avez du contenu un peu tous les jours pour youtube ce sera la semaine prochaine ciao